Dis-moi Jean-Seb, on en parlait tout à l'heure, Seignons, petit village perché, absolument sublime s'il en est. Et de la porte de Seignons, nous allons partir à la découverte de ce village belvédère magnifiquement adossé à un rocher Seignons qui domine la vallée du Cavallon. Un village à croquer qui a été essentiel dans l'histoire de la région, de par sa position, parce que c'était une place forte naturelle et ça commandait l'accès au pays d'Apte. Et ce, depuis qu'on y a installé il y a bien, bien, bien longtemps, un opidum, c'est le Toligure. Eh oui. Sur les contreforts du Luberon, voilà le village de Seignons qui est perché sur son rocher. Il offre une vue imprenable sur les monts du Vaucluse et sur toute la vallée d'Apte. Et pour mériter ce spectacle, il faut gravir quelques marches. Jean-Marc est un habitué, il vit ici depuis 30 ans. C'est un grand panorama et puis c'est ma ville. Tous les jours, je me promène dans toutes ces campagnes et c'est magnifique. Et c'est magnifique de se promener dans la campagne, c'est magnifique de la voir d'au-dessus, c'est magnifique de vivre ici, c'est en un seul mot. Petit village médiéval, l'origine de Seignons remonte à la fin du 10e siècle. L'histoire a laissé ici un patrimoine exceptionnel. Seignons a conservé le charme pittoresque des ruelles tortueuses, bordées de maisons anciennes, dont les façades sont recouvertes de vignes vierges. Les murs sont construits avec une pierre calcaire, une pierre que l'on retrouve ailleurs dans le paysage. Si vous vous promenez dans la campagne, vous trouverez une multitude de murs semblables à celui-ci, qui servaient à retenir la terre, ce qu'on appelle une restante. Le village, c'est un musée à ciel ouvert. On y découvre un château en ruine. Une tour, de l'horloge. Et une église romane qui fut au Moyen-Âge un lieu de pèlerinage pour toute la Provence. Son portail est une œuvre d'art dont la sculpture en bois est un exemplaire unique dans la région. Personnellement, je n'ai jamais vu de portail sculpté sur du bois. On en trouve souvent sculpté dans la pierre, mais jamais dans le bois, je n'ai jamais vu. Mais toute l'église est un trésor de Seignons. Parce qu'à l'intérieur, on va voir aussi des choses qui sont magnifiques. Et en poussant la porte, nous allons les découvrir. On ne peut qu'être saisi par ces colonnes de marbre. Des colonnes qui proviendraient d'Italie. Et pourquoi d'Italie ? Parce que c'est sûrement une récupération de colonnes qui soutenaient un temple romain. En sortant de l'église, nous assistons à un rituel typiquement provençal. Ces boulistes ne manquent jamais une occasion de se retrouver ici, entre amis, dans ce village où il fait bon vivre. On y est bien, Marcel. C'est-à-dire que j'y vienne tous les jours, mais alors que je n'habite pas ici. Depuis des années, Seignons est aussi une destination incontournable pour les randonneurs. Leur but, découvrir un vrai village provençal typique, niché dans les hauteurs. Oui, on l'avait remarqué de loin sur son cliton, on s'était dit, on ira un jour certainement. Ah ben c'est joli, là il y a un joli panorama. Difficile de rester insensible devant ce paysage, strié et coloré par ces champs de lavande et ces vignes que l'on aperçoit un peu partout. Joël, il est vigneron et il nous invite à découvrir son vignoble. Voilà, les vendanges sont terminés depuis quelques jours. Et les vignes vont rentrer dans un repos végétatif bien mérité. Elles sont en train de se parer de leur couleur d'automne. Depuis les vignes, Joël veut nous montrer une vue sur Seignons que peu de personnes connaissent. Nous sommes face au village. Il est là, de l'autre côté de la montagne. Ah ben il n'y a qu'à regarder autour de nous pour voir que c'est exceptionnel. Le matin, c'est un plaisir que de se lever, de voir le soleil se lever et éclairer ces paysages magnifiques. Des paysages on ne peut plus provençaux. Seignons, c'est un site remarquable. Et du haut de son rocher, il offre un paysage en technicolore sur la plaine et sur les montagnes du Luberon. En fait, le soleil vient de se lever. C'est encore une belle journée. Et il n'y a absolument rien à ajouter. Joli, mais c'est vrai que c'est un village remarquable. Et là, on a bien compris ce pays de Vaucluse. C'est les vignes, la lavande, les olives. Et puis cette couleur très particulière des villes, qui est également ici à Abt, avec ce calcaire des façades, c'est ces toits de tuiles rouges qui donnent ce caractère si particulier à ces villes du sud. Alors là, à l'instant, Seignons qu'on vient de voir. Et demain, tu nous emmènes à Lourdes-Marins. Demain, autre village absolument remarquable et exceptionnel, c'est Lourdes-Marins. Lourdes-Marins avec ses trois châteaux, avec ce caractère-là aussi, avec ses pins qui montent comme ça, qui donnent des caractères à la fois provençaux, Toscans, les Fontaines, c'est aussi omniprésent dans les villages ici. Et ça fait partie des villages magnifiques et somptueux qu'on peut trouver ici en Provence. Et on aura une pensée pour Camus, évidemment, lorsqu'on parle de Lourdes-Marins. Et Boscou. Et Boscou, tu as raison. Merci.